Ah, l'amour... L'amour survivra-t-il au temps qui passe ? Retour à Samedalerie répondra à cette question. On va retrouver dans cette série Jishang Wok et Shin Yesun. Et ils vont jouer le rôle de Shosandal et de Jo Yong Pil. J'ai réussi à tout prononcer, ça fait 14 fois que je répète pour essayer de dire ces deux phrases. Voilà, ça c'est cadeau. Donc voilà, je vais vous parler de Retour à Samedalerie. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a dû quitter sa ville natale pour aller à Séoul, pour devenir photographe. Elle est partie alors qu'elle avait un amoureux sur place, l'homme qu'elle aimait. Et on ne sait pas du tout pourquoi, on sait qu'il y a eu un gros problème qui les a obligés à se séparer. Et ils... ou alors ils ne s'aimaient plus. Ça, je ne vous le dis pas. Je ne spoil pas. Et du coup, elle a monté sa carrière à Séoul en tant que photographe. Et elle réussit plutôt bien. Jusqu'au jour où il y a une de ses assistantes qui va complètement lui pourrir la vie. En l'accusant de harcèlement, etc. En faisant croire qu'elle a essayé de se suicider à cause d'elle. Et du coup, elle se retrouve poursuivie par les médias. Elle se retrouve complètement désarçonnée. Et elle est obligée de retourner dans sa ville natale où elle va retrouver son ex-petite amie. Et alors là, tout est possible. On va retrouver donc ces personnages-là qui vont... Et on va retrouver tout le village avec les femmes, les commères du village, les parents, les problèmes qu'il y a entre les parents. Et en fait, c'est une série qui est profondément humaine. Ils vont même retrouver leurs amis d'enfance. Et dont un est amoureux d'elle depuis l'enfance, depuis tout petit. Enfin, voilà. On va retrouver toute cette ambiance-là. Et c'est très drôle. C'est vraiment plein de cœur, plein de sentiments. Et en fait, c'est ce que savent faire les Coréens, encore une fois. Ils savent nous prendre des personnages, nous faire les aimer, nous les construire, nous jouer avec nos sentiments, jouer avec notre cœur. Et nous montrer, en fait, que le cinéma, les séries, les... C'est ça, en fait, le but, c'est de filmer l'être humain. Et les Coréens, comme je l'ai déjà dit, ils savent filmer l'être humain. Ils ont réussi à retourner dans les sentiments. Et c'est ce qui nous manque à travers tellement de films. On a des moments épiques avec deux personnes qui discutent. Voilà. On n'a pas besoin de mettre des scènes d'action complètement folles pour avoir des vrais sentiments. Et c'est ça qui est très fort dans les dramas coréens. Ils nous font vivre des choses incroyables. Donc on va voir comment cette fille va réussir à se reconstruire et comment elle va surmonter l'épreuve qu'elle est en train de vivre à cause de cette assistante. Et bien sûr, il va y avoir plein de rebondissements, plein de moments très sympas, très drôles, et des sentiments à en revendre. Voilà. Donc je vends ce courage vraiment à aller voir cette série. Si vous avez envie de passer un bon moment, bien sûr que si vous n'avez même pas les dramas coréens, ça ne sert à rien. Encore une fois, si vous voulez voir une série coréenne, il faut la regarder en VO sous-titrée. Ça n'a aucun intérêt de la regarder en VF. Vous n'allez pas aimer, ça c'est sûr. Donc voilà, je vous souhaite bon courage, bon visionnage si vous allez voir Retour à Sam Dalerie. Retour à Sam Dalerie